Le soleil, le vent Qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il vente ou qu'il trempe, tu prends soin de moi Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus est les dieux qui nous compâtit et les dieux qui nous soutiennent dans sa grâce et nous sommes heureux que nous nous retrouvons encore en cette année. Merci d'être là et de soutenir l'œuvre de Dieu pour aller écouter la parole de Dieu aussi. Nous allons lire. J'ai commencé depuis une manche dernière à vous parler du sujet de la destinée du destin. Je continuerai encore vraiment le temps qu'on met en partie aujourd'hui ou sur le jour prochain à vous parler de ce destin prévu à l'estimé du projet de l'enfant. Marc chapitre 1er. Est-ce que tout le monde au fond il m'entend ? Ça va ? Ok. Marc chapitre 1er verset 7 au 20ème verset 8. Donc on se va vous donner. Marc chapitre 1er verset 16 à 20. Marc chapitre 1er verset 16 au 20ème verset 9. Quand il passait le nom de la mer de Galilée, il vit Simon et André, fleurs de Simon, qui jetaient refilés dans ma mer, car ils étaient pécheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécher d'or. Aussitôt, il laissait l'air filer et les suivit. Et tant on est un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient le filet. Aussitôt, il les appela. Et laissant leur père Zébédée dans la barque, avec les oubliés, il les suivit. Il s'est rendu à Tapernaum. Discovente, штumente. Juge, chapitre 6, verset 11 à 14. Juge, sur l'Ancien Testament, chapitres 6, verset 11 à 14. Juge, chapitre 6, 11 à 14 verset 11. Juge, chapitre 6, 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 verset 11. va leur dire, choisissez qui vous voulez servir. Amen. Et il va s'empresser d'ajouter, moi et ma maison, nous servirons, etc. C'est-à-dire que même au niveau de la famille, nous devons apprendre à rendre nos familles dans la destinée de Dieu. Ce n'est que lorsque nous entrons dans la difficulté ou dans le destin de Dieu pour notre famille, que nous pouvons accomplir et réaliser nos familles. Lorsque quelqu'un n'est pas dans le destin que Dieu a pour nous pour lui, vous remarquerez que la personne aura de la peine à pouvoir évoluer. Je ne parle pas de la païenne, parce que c'est ce que je pense à moi, mais je parle à vous qui êtes assis ici. Et si vous êtes assis, je crois que vous êtes des chrétiens. Alléluia. Et si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous croyons que Dieu a envoyé son fils et Jésus-là, pas pour nous. Et que désormais, nous avons dit, puisque Jésus est mort pour nous, nous a abandonné notre vie entre nous-mêmes, comme dit la pote Paul, de celui qui est mort et ressuscité pour nous. Or, il arrive ce que nous avons dit ce jour-là, « Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te reçois, je te reçois, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. » Et puis nous avons dit « Amen » à cette prière. Nous étions d'accord avec cette prière. Nous avons dit à Jésus « Viens à mon cœur. » Nous avons dit à Jésus « J'attends quand je t'en ai ma vie. » Mais qu'est-ce que nous faisons ? Nous disons à Dieu « Tiens ma vie. » Et puis quand il est question de tout ce qui touche à notre vie privée, nous disons à Dieu « Seigneur, redonne-moi ma vie parce que j'ai un bon plan en fait. » Alléluia. Vous me suivrez ? Amen. Donc lorsqu'il y a des choses qui touchent notre vie privée, là vous disons à Dieu « Seigneur, redonne-moi ma vie. » En fait, on ne le dit pas, mais on le pense un peu. « Seigneur, les choses qui sont en train de vivre, toi tu ne peux pas comprendre. » « Toi tu es Dieu, moi je suis un homme, moi je sais. » C'est ce que nous croyons et c'est ce qui fait que, en réalité, nous ne pouvons pas rentrer dans le destin de Dieu parce que, simplement, nous disons à Dieu « Prends-nous ma vie. » Et l'instant d'après, les jours d'après, « Seigneur, je prends ma vie. » J'ai déjà dit ici, dans l'église, je suis arrivé au Portugal il y a longtemps de cela. Et avant de quitter l'Angola, on avait fait une campagne d'évangélisation au cours de laquelle il y avait un des frères qui avait prêché l'évangélisation. Bien et même, j'étais arrivé en Europe avant lui. Nous avons dit cet homme, dès qu'il arrive en Europe, la première chose qu'il va dire, « Je suis maintenant en Europe, je peux faire ce que je veux. » Un prédicateur de l'évangélisation. Lorsque les circonstances s'y prête, on dit à Dieu « Seigneur, après tout, tu m'as donné l'intelligence pour que ce qu'elle serve à quelque chose. » « Allez, oui, allez. » Donc, je suis un prédicateur, je peux diriger ma vie comme je l'ai vu, comme je l'entends. Je m'adresse à ceux qui croient que Jésus est mort, ce n'est pas pour eux. Je m'adresse à ceux qui croient que Jésus a payé un prix inestimable. L'apôtre Paul va dire, « Vous avez été rachetés à un grand prix. » Mais si nous croyons que nous avons été rachetés à un grand prix, nous devons apprendre à abandonner nos vies, même quand tout ne va pas. Dis-moi, mais il y a des choses qui peuvent me pousser à dire, « Seigneur, je ne veux plus te servir parce que j'ai mieux à faire que d'être avec eux. » C'est ça que je peux penser, mais quand je vois, je pense au sacrifice de Christ, je pense à celui qui a donné sa vie sur la croix pour moi. J'ai dit, « J'accepte encore de payer le prix. » « J'accepte que tu puisses contrôler encore ma vie. » Quelqu'un peut dire, « Amen. » Vous savez, nous ressemblons souvent à l'apôtre Pierre, qui s'est croyé intelligent à lui, qui s'est croyé même sage. Les jours où Jésus n'a pas les pieds à l'apôtre, Pierre, qui savait qui était vraiment Jésus, il a dit, « Jésus, toi, vous avez lavé les pieds, mais non, impossible. » Vous savez, la réponse de Jésus à l'égard de Pierre, il veut lui dire une chose, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. » Quand nous remettons nos vies à l'amour de Dieu, ce que Dieu fait avec nos vies, la manière dont il les tripote, permettant ma expression, la manière dont Dieu tripote ou chamboule notre vie, nous avons du mal à les comprendre. Mais nous devons dire à Dieu, « Seigneur, ce que tu fais maintenant, je ne le comprends pas, mais je te fais confiance. » Bien-aimé, qui est-vous ? Je n'aimerais rien que vous comprenez, c'est vraiment important. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans la décédure qu'il y a pour nous, si nous ne nous comprenons pas que Dieu est Dieu. Qui d'entre vous qui a déjà pris la vie en l'essai ? Qui d'entre vous a déjà pris la vie en l'ange ? Bon, je n'ai dû passer à vous faire un sondage, où il y avait un peu de question. Alors, vous êtes monté dans l'avion, qui d'entre vous, lorsqu'il a pris l'avion, ils sont passés par un temps de turbulence ? Bien-aimé, qu'est-ce que ça fait ? Vous avez une impression que le cœur reste en haut, que vous connaissez à l'heure ? Il y a un moment où tu perds l'espoir de ne plus résister. D'ailleurs, à cause d'ici là, beaucoup de gens disent, « Certaines personnes ne veulent plus vous prendre l'avion. » « Mais entre nous, tu n'iras pas en Afrique en voiture. » « Allez, 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 allez ! » « Est-ce qu'on se dit à faire énorme ? » « Encore aussi, les routes sont bien, et s'il n'y a pas de répéter dans le chemin. » « Donc, si tu tombes dans une région comme les Gabindas, tu ne vas sûres d'en sortir. » « Est-ce qu'on peut dire Amen ? » « Mais qui d'entre vous dans l'avion, il s'élève, lorsqu'il y a les turbulences, il s'élève, déjà tu n'auras pas d'élever. » « Qui va s'élérer ? » « Je vais aller voir les pilotes. » « Mais sur les pilotes, pourquoi on a les turbulences ? » « Non. » « Ou bien, c'est le pilote, je vais descendre. » « Alléluia. » « Là, vous risquez de faire comme ce comédien Zahiroa qui avait dit, Jean-Combolais qui avait dit un jour, « Alors, tu verras les robes, l'avion se carreté dans le ciel, et il descend. » « L'avion est tombé en panne. » « Alléluia. » « J'étais jeune, j'étais bas, qu'est-ce qui était en panne ? » « Ils se sont mis à pousser l'avion. » « Alléluia. » « Non, mais nous ne lesons pas lorsque nous passons par des turbulences. » « Nous faisons confiance aux pilotes. » « Et d'ailleurs, personne ne demande si le pilote est un blanc ou un noir. » « Personne ne demande si le pilote est un homme ou une. » « Femme. » « J'étais sur le pilote. » « Je faisais un voyage aux Françaises. » « J'entends la voix des voix qui disent, « Ici, c'est votre commandant. » « Oh, merci une femme. » « Trotage, je disais dans l'avion. » « Mais je sors pour moi. » « Nous faisons confiance aux Françaises. » « Nous, même les yeux, je reviens avec... » « Hop. » « Quand on fait un long voyage, on dort. » « Et on est sûrs d'arriver à destination. » « Nous la remettons à nous éduquer des pilotes, des pilotes. » « Nous avons du mal à nous faire de la confiance. » « Il suffit qu'il y ait des turbulences. » « Tu reçois une mauvaise nouvelle, mon frère. » « Je me réjouis. » « Alléluia. » « Je me réjouis parce que parmi nous, il y a un frère. » « Il y a un frère, il est allé voir son médecin, son médecin la vie. » « Ah. » « Tu as un début de prostate. » « Bon, cancer de prostate. » « Mais ce frère, il est ici, au milieu de nous, dans l'église. » « Il sourit toujours, il parle toujours. » « Il est toujours présent à l'église. » « Il n'est pas fâché contre Dieu. » « Vous me suivez ? » « Amen. » « Même quand Dieu se vient récemment, j'ai parlé avec lui parce qu'il fallait en prier ensemble. » « Il m'a dit, frère, il y a une chose que le diable ne peut pas m'enlever. » « J'ai l'assurance à mon salut. » « Alléluia. » « Chers amis, cet homme... » « Je ne vais pas vous faire comprendre que... » « Si tu as révélé ta vie entre eux-mêmes et Jésus, fais-le confiance. » « Amen. » « Cette turbulence peut s'appeler le chômage. » « Cette turbulence peut s'appeler la compréhension dans le couple. » « Parce que quand tu regardes ton mari, parle de toi, frère. » « Quand tu es frèrement mali, tu vas bien pour l'instant, hein, c'est bon. » « Ça, c'est... » « Profites-en, c'est la première fois le faste. » « Alléluia. » « Il comprends pour le frère Moïse. » « Donc, il a signé le frère. » « Vous avez aimé le frère ? » « Même si cette turbulence s'appelait un cancer annoncé. » « Même si cette turbulence s'appelait une maladie incurable. » « Même si cette turbulence s'appelait... » « Quoi encore ? » « Vous avez 48 heures pour quitter le territoire. » « Et faisons confiance à celui qui a le destin du monde. » « Nous chantons... » « Il tient le monde entier dans ses mains. » « Il tient le monde entier dans ses mains. » « C'est vrai ? » « Amen. » « S'il tient le monde entier, est-ce que tu crois que le monde entier est plus lourd que ta vie ? » « Combien il prend dans ses pensions de ta vie ? » « Et si nous croyons en l'ouvre de cet homme qui s'appelle Jésus... » « Nous devons croire que cet homme qui s'appelle Jésus... » « Malgré ou bien que nous serons intelligents... » « Ou malgré que nous serons moins intelligents... » « Parce que ça, c'est relatif. » « Il a quelque chose qu'il a prévu d'avance pour nous... » « Et cette chose qu'il a prévu d'avance pour nous... » « Il nous appelle le destin... » « Le destin, c'est le païen... » « Le destin, c'est le païen... » « Le destin, c'est le païen... » « Il y a quelque chose qui vient comme ça... » « Boum, boum, non... » « C'est quelque chose qu'il a prévu... » « Ça, c'est ce qui concerne les enfants de Dieu... » « Pour les païens... » « Je leur parlerai une autre fois... » « Pour les païens, c'est qu'ils entrent dans le plan de Dieu... » « Avant qu'ils vivent le destin de Dieu... » « Amen... » « Mais nous, il y a une chose qu'il a prévu pour nous... » « Pour que nous entrons dans ces choses... » « Que nous expérions dans ces choses... » « Et ce qu'on remarque dans ces textes... » « C'est que Pierre, lui, ne savait pas... » « Qu'il était un pécheur d'hommes... » « Il s'est poumoné pour avoir des besoins... » « Pour faire nourrir sa famille... » « Et quand on remarque les Écritures... » « Vous allez voir que... » « Non, cet homme... » « Peut-être qu'il était un homme... » « Mais pas tant que ça... » « Parce que dans sa maison... » « Il avait une belle-mère qui était malade... » « Dans sa famille... » « Sa belle-mère était malade... » « Et pourtant... » « Il avait de quoi guérir... » « Faire guérir au moins sa belle-mère... » « Mais tant que cet homme était en dehors du plan de Dieu... » « Tant que cet homme était en dehors de la... » « De la destinée qui dira le plan de pour lui... » « Les choses marchaient à moitié... » « Nous avons le cas de Gédéon... » « Qu'est-ce qu'on remarque... » « La Bible dit... » « Il battait le blé dans le pressoir... » « Vous qui parlez français... » « Qui connaissez un peu l'agriculture en France... » « Vous remarquerez qu'on ne bat pas le blé... » « Dans un pressoir... » « Dans un pressoir, on fait quoi ? » « On presse nos raisins... » « Pour en tirer un jus... » « Qui va donner du vin... » « Il y a une confusion... » « Quand on n'est pas dans le plan de Dieu... » « Quand on n'est pas dans la destinée de Dieu... » « Nous faisons des choses à t'attendre... » « Nous t'attendons... » « Il y a des gens qui sont des touches à tout... » « Aujourd'hui, il fait la formation... » « Alléluia... » « Je ne suis pas connu... » « C'est bien... » « C'est très bien... » « Mais il y a des gens qui t'attendent... » « Aujourd'hui, c'est la mode... » « Dans toutes les races... » « Ce n'est pas seulement les immigrants dans toutes les races... » « Aujourd'hui... » « Les filles veulent faire de l'aide-soignante... » « Ou aide-soignante... » « Tout le monde se l'entend... » « Mais pour ça... » « Il y a du monde à aide-soignante... » « Mais est-ce que Dieu... » « Elle désira être aide-soignante... » « Mais il va devenir aide-soignante... » « Elle est sortie... » « Elle rentre à la maison... » « Casser... » « Non pas casser physiquement... » « Mais casser moralement... » « Alléluia... » « Vous avez des maladies qui vous prennent la tête... » « C'est pour ça que certaines femmes... « Elles viennent des tueuses... » « Non... » « Elles viennent des tueuses... » « Pourquoi ? » « Parce qu'il a eu... » « Il a supporté les malades... » « Alléluia... » « Alors il t'attend à gauche... » « Il t'attend à droite... » « Mais ils ne sont pas dans l'élément dedans... » « Ils ne sont pas dans leur élément... » « Ils sont en train de travailler... » « Juste pour travailler... » « Ça ne nous a jamais arrivé... » « Tu vas au travail... » « Tu fais le travail... » « Mais tu sens que... » « Ce n'est pas vraiment mon travail... » « Ceci... » « Bon... » « Mais je dois quand même le faire... » « Parce que... » « Parce qu'il faut que je ramène le saut... » « Mais... » « Je demande à Dieu... » « Seigneur... » « Pourquoi m'as-tu envoyé sur la terre... » « Je vous l'ai dit... » « Si j'étais surpris par une jeune soeur nigériane... » « Qui venait de se convertir... » « Qui va me dire une chose après quelques temps... » « Elle dit... » « Mais pasteur... » « J'aimerais construire des orphelinats... » « Moi j'ai regardé mes yeux ouverts... » « Moi qui suis vieux... » « Plus vieux qu'elle... » « Je n'ai jamais pensé... » « Je construire des orphelinats... » « Elle me dit... » « Mais pasteur... » « Pourquoi tu fais des orphelinats... » « Il faut que ma fille ait un sens... » « Je parle à quelqu'un... » « Nous avons dit... » « Que Dieu est celui qui donne un sens... » « A ta vie... » « Et c'est ce sens... » « C'est ce sens-là qui te conduira à être... » « Dans le plan... » « Dans la destinée de Dieu... » « Pierre... » « Passait son temps... » « Il a passé combien d'années... » « Je ne sais pas... » « Par la Bible... » « Les commentateurs publics disent... » « Que Pierre était plus vieux que Jésus... » « Combien d'années il est resté dans ce travail-là... » « Sans que Dieu... » « Sans qu'il vive... » « Pour se vivre ce que Dieu a pour lui... » « J'avais dit qu'il y a la profusion... » « Non seulement il y a la profusion... » « Dans le cas de Jéléon... » « Parce qu'on n'est pas dans le plan de Dieu... » « Mais qu'est-ce qui arrive... » « On est déclaré... » « Aujourd'hui on dirait... » « Il est complètement à l'ouest... » « Ça c'est déjà... » « Amen... » « Complètement à l'ouest... » « Donc il est complètement à côté... » « À côté de la plaque... » « Pourquoi ? » « Jéléon est à côté de la plaque... » « Parce que... » « Il se voyait comme... » « Si tu es agriculteur... » « Dieu voyait en lui... » « Qui ? » « Un vaillant héros... » « Bien-aimé... » « Tu es un vaillant héros qui t'ignore... » « Pas héron... » « Héros... » « Allez-y là... » « Pas la monnaie... » « Mais avec H... » « Tu es un vaillant héros... » « Qui t'ignore... » « Ça se fait que quand tu t'es venu là... » « Toi me dit... » « Mais... » « Moi je suis trop faible... » « Je suis... » « Je tombe tout le temps... » « Je parle peut-être à quelqu'un aujourd'hui... » « Qui tombe tout le temps dans le péché... » « Je suis tout le temps... » « Je tombe tout le temps dans la dignité... » « Dans la publicité... » « Je ne me sens pas digne... » « Mais quand Dieu est là... » « Il dit... » « Ha... « Mais Dieu dit... » aujourd'hui, il dit, Dieu dit, vaillante héroïne. Et pourtant, les gens, les gars, ils disent, mais quel faible là. Mais Dieu dit que tu es une vaillante héroïne. Je ne sais plus ce que c'est. Alléluia. Et ce plan de Dieu ne fait s'accomplir dans ta vie. Parce que lorsque tu vas rentrer dans ce que Dieu a, alors toi-même, tu vas t'accomplir. Toi-même, tu vas prendre plaisir à ce que tu es en train de faire. Mais non seulement cela, les autres seront bénis. Vous savez ce que Dieu va dire à l'ange? Verset 14, Jésus, chapitre 6. Je vous ai dit, Dieu est allé. 13 et 14, si vous avez dit, verset 13 et 14. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous ces pourdiges? Et nos pères nous racontent, car ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'hérit? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre la main des Madiens. L'Éternel s'est tournant vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre l'Éternel de la main des Madiens. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Écoutez, bien aimé, tant que cet homme n'était pas dans ce que Dieu a prévu pour lui, Israël ne pouvait pas être délivré. Tant que tu n'entres pas dans ce que l'Éternel a prévu pour toi, les gens continueront à être dans l'esclavage. Ta famille continuera à grouper sous l'esclavage, sous la domination. Il faut que tu t'élèves dans ta vie. Il faut quelque part que tu t'élèves, que tu rentres dans ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que la Bible dit, c'est toi, va, libère Israël de la main des Madiens. Tant que tu continueras à être un pêcheur de poissons, le peuple continuera à mourir. Le jour où tu accepteras de devenir un pêcheur d'hommes, tu pourras sauver beaucoup de gens. Si tu ne rentres pas dans ce que Dieu a prévu pour toi, les gens autour de toi continueront à périr. Tes camarades de classe continueront à périr. Tes collègues de travail continueront à périr. Tes familles continueront à périr. Il y a un pasteur qui s'appelle Rigenbach. Un jour alors qu'il nous prêchait, il est maintenant un pasteur à la retraite. Active, bien sûr. Un jour alors qu'il prêchait, il nous a dit une chose. Ce jour-là au ciel, nos voisins musulmans nous poseront la question. En arabe, bien sûr. C'est vraiment en quel langue, en tout cas. Bon, lui, il avait dit à sa manière. Je parle par arabe, donc imaginez un peu qu'il parle arabe. Tu connaissais la vérité, hein cousin? Mais tu ne m'as pas dit la vérité d'un son cousin. Je suis à l'enfer à cause de toi. La Bible dit qu'on nous réclamera le sang de ceux qui devraient être sauvés au travers de nous. Mais à qui nous n'avons jamais parlé? Les juges. Si nous n'entrons pas dans ce que Dieu a prové pour nous, bien-aimés, les gens ne peuvent pas être sauvés. Dieu va dire à sa mère, va et délivre mon père. Tant que tu es agriculteur, tu te délivres toi-même. Donc, tu te travailles pour ton ventre. Tu vas peut-être acheter une belle voiture. Tu vas peut-être acheter un appartement ou une maison. Et tu viens d'être même devant peut-être de te témoigner. Alléluia. Un pasteur, un jour, il m'a dit qu'il était fâché contre une église. Parce que dans cette église, les gens passaient des ventes pour prendre du témoignage quand ils sont chez les appartements, quand ils achetaient une maison. Alléluia. Et récemment, alors qu'il y a suivi la télé, dans une grande église américaine, il y a un pasteur que je n'aime pas. Un feu, il est passé des vents, il a venu, tu m'as dit, j'ai béni Dieu parce que j'ai acheté une maison qui vaut deux millions et quelques dollars. Et ils peuvent lui acclamer, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Puis moi aussi, j'aurais eu tendance à acclamer si cet homme n'avait pas attiré mon attention sur une chose. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Ça va? Cet homme a attiré mon attention sur les faits, sur un fait. Il dit, pasteur, tu te rends compte qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont expulsées de leur maison, vous savez, à cause de la crise financière qu'il a dû la payer. Il y a des personnes qui se retrouvent pour des centres de domicile fixe, des familles entières. Cet homme, il a les millions. Il va acheter une maison, mais il ne pense pas à soutenir les pauvres et les risques là. Je ferme la parenthèse. Quand quelqu'un n'est pas de psychanisme pour lui, il va travailler même pour son ventre. Il va travailler pour lui. Ce qui était là, je lui disais, nous sommes souvent égoïstes. Quand je dis nous, nous sommes souvent égoïstes. Quand nous prions, nous pensons notre temps à prier pour nous. Sors nous, bénis nous, libère nous, félicite pour nous. Il n'y a que nous et nous et nous. Nous n'entrons pas dans ce que j'ai apprécié pour nous. Ce jour-là, Dieu va dire à Gédéon, va et délivre. La destinée de Gédéon, ce n'était pas à abattre le blé, à cultiver le blé et à nourrir son ventre et sa famille, mais c'était quelque chose de plus glorieux que cela. La destinée de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu travailles seulement dans ce que tu es en train de faire, mais ce que j'en ai beaucoup plus glorieux que tu as destiné pour ta vie. Alléluia. Ce jour-là, il va dire à Pierre, tu pèches de quoi ça se vient, mais je ferai de toi un plus grand pécheur, un pécheur d'homme. Et c'est grâce à ces gens qui sont rentrés dans leur destinée que nous, nous pouvons aujourd'hui parler de Jésus, que nous, aujourd'hui, nous connaissons l'Évangile de l'Évangile. C'est grâce à ces gens qui ont accepté d'entrer dans le plan de Dieu que nous avons été délivrés, que nous avons été affranchis. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a fait grâce hier, l'Église était dans une sortie, une partie de l'Église du moins. Nous nous sommes retrouvés à Marstel. Merci d'ailleurs en passant à toute la chorale juste. Merci, un grand merci aux sœurs, aux sœurs de l'Église, à toutes les sœurs qui ont participé. Merci aux jeunes gens aussi pour nous accompagner. Alléluia. Quelqu'un a venu me voir à la fin des ans, parce que les pasteurs l'a éveillé pendant qu'on parlait, l'une des choses qui est ressortie, c'est le côté négatif de la mission, de la mission africaine. Donc de la mission qui est, les anciens missionnaires européens, le mauvais côté, c'est ce qui est ressorti le plus. Et cette femme, il y a une femme qui vient de me voir à la fin en disant, il n'y a pas qu'un côté négatif. Parce que si les missionnaires n'étaient pas venus, vous ne seriez pas là en train de nous parler de Jésus. N'est-ce pas? Si les missionnaires n'étaient pas venus, est-ce que moi je serais là en train de parler de Jésus? Et ça, et alors j'ai dit, ouais, il a fallu que ces gens viennent. Il y avait des gens bons, il y avait des gens mauvais, comme partout, n'est-ce pas? Comme dans toutes les cultures. Mais il a fallu que ces gens rentrent dans le plan de Dieu, pour que moi, à la fin, je puisse entendre l'évangile. Et quand je viens avec l'évangile en Europe, parler à ces gens devenus incrédules en Europe, pour les ramener au Seigneur. Et qui s'est présenté parmi les Européens, comme notre sœur Nicole, demain après demain, elle ira en Afrique, Alléluia. Pour parler aux Africains de la parole de Dieu qu'elle a reçue au travers de l'Afrique, Amen. Et on continuera comme ça, parce que nous entrons dans le plan de Dieu pour nous. Je crois que c'est un peu plus grand Amen. Un peu plus grand Amen. Ma sœur, les jours où j'irai avec toi en Afrique, tu vas prêcher, tu vas voir. Amen. Il y a des choses qui sont en toi, ce jour-là, tu vas les découler, parce que si tu te réserves, tu as peur un peu. Disons, ça ne se voit pas, je parle de quelque chose qui arrive à l'intérieur. Il faut que tu exploses, mais dans le bon sens interne. Ce jour-là, tu vas voir ces choses agir, tu vas dire, c'est moi qui fais ça. C'est comme Steve Harkin, Alléluia. C'est moi qui fais ça, mais ça va vraiment se faire. Non, pas toi, je parle de Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu m'a fait. Mais pour nous, nous aurons compris ce que Dieu a prévu pour nous, alors toi-même, tu vas t'accomplir. Toi-même, tu vas prendre plaisir à ce que tu es en train de faire, mais non seulement cela, les autres seront bénis. Vous savez ce que Dieu va dire à l'ange? Verset 14, Jésus, 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 Jésus. Très désolé. 13 et 14. Verset 13, Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus Les gens continueront à être dans l'esclavage, ta famille continuera à grouper sur l'esclavage, sur la domination, il faut que tu t'élèves dans ta vie, il faut quelque part que tu t'élèves, que tu rentres dans ce qui est bien prévu pour toi, parce que la Bible dit, c'est toi, va, libère Israël de la main des malions, tant que tu continueras à être un pêcheur de poissons, le peuple continuera à mourir. Le jour où tu accepteras de devenir un pêcheur d'hommes, tu pourras sauver beaucoup de gens, si tu ne rentres pas dans ce que Dieu a prévu pour toi, les gens autour de toi continueront à périr, tes camarades de classe continueront à périr, tes collègues de travail continueront à périr, ta famille continueront à périr. Il y a un pasteur qui s'appelle Lergenbach, un jour alors qu'il nous prêchait, il est maintenant un pasteur à la retraite, actif bien sûr, un jour alors qu'il prêchait, il nous a dit une chose, ce jour-là au ciel, nos voisins musulmans nous poseront la question, en arabe bien sûr, c'est pour moi en quel âme en tout cas, bon lui il l'avait dit à sa manière, je parle par arabe, donc imaginez un peu qu'il parle arabe, tu connaissais la vérité, hein cousin, mais tu ne m'as pas dit la vérité, t'as son cousin, je suis à l'enfer, à cause de toi, la Bible dit, on nous réclamera le sang, de ceux qui devraient être sauvés au travers de nous, mais à qui nous n'avons jamais parlé, les Jésus, si nous n'entrons pas dans ce que Dieu a prové pour nous, bien aimé, les gens ne peuvent pas être sauvés, tu vas te cacher de l'homme, va et délivre mon père, tant que tu es agriculteur, tu te délivres toi-même, donc dites la règle pour ton ventre, tu vas peut-être acheter une belle voiture, tu vas peut-être acheter un appartement ou une maison, et tu viennes à même devant peut-être un témoigné, alléluia, un pasteur un jour il m'a dit, il était fâché contre une église, parce que dans cette église, les gens passaient des rangs pour prendre du témoignage quand ils achetaient des appartements, quand j'achetais une maison, alléluia, et récemment, avant qu'il y ait suivi la télé, dans une grande église américaine, il y a un pasteur que je n'aime pas, un feu de passé devant, il a donné du mois d'un jour, j'ai béni Dieu parce que j'achetais une maison qui vaut deux millions et quelques dollars, et ils peuvent lui accéder, gloire à Dieu, gloire à Dieu, et puis moi aussi j'aurais eu tendance à acclamer, si cet homme n'avait pas tiré mon attention sur une chose, vous me suivez ? Est-ce que vous me suivez ? Ça va ? Cet homme a tiré mon attention sur les faits, sur un fait, il dit, pasteur, tu te rencontres aujourd'hui, il y a des personnes qui sont expulsées de leur maison, vous savez, à cause de la crise financière, il y a des personnes qui se retrouvent pour des centres domiciles fixes, des familles entières, cet homme, il a les millions, il va acheter une maison, mais il ne pense pas à soutenir les pauvres, et il y a des affaires, je ferme la parenthèse, quand quelqu'un n'est pas dans ce qui était à l'histoire pour lui, il va travailler pour son ventre, il va travailler pour lui, ce qui était là je dis, je disais, nous sommes souvent égoïstes, quand je dis nous, nous sommes souvent égoïstes, quand nous prions, nous passons notre temps à prier pour nous, sauve-nous, béni-nous, libère-nous, félicite pour nous, il n'y a que nous et nous et nous, nous n'entendons pas de ce qui était à l'histoire pour nous, ce jour-là, Dieu va dire à Gédéon, va et délivre mon Dieu, la destinée de Gédéon, ce n'était pas à abattre le blé, à cultiver le blé, et à nourrir son ventre et sa famille, mais c'était quelque chose de plus glorieux que cela, la destinée de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu travailles seulement dans ce que tu es en train de faire, mais ce qui est beaucoup plus glorieux que Dieu a destiné pour ta vie, Alléluia, ce jour-là, il va dire à Pierre, « Tu pèches tes poissons, c'est bien, mais je ferai de toi un plus grand pécheur, un pécheur d'homme. » Et c'est grâce à ces gens qui sont rentrés dans leur destinée que nous, nous pouvons aujourd'hui parler de Jésus, que nous, aujourd'hui, nous connaissons l'Évangile des Lénées. C'est grâce à ces gens qui ont accepté d'entrer dans le plan de Dieu que nous avons été délivrés, que nous avons été affranchis. Alléluia ! Dieu nous a fait grâce hier, l'Église était en sortie, une partie de l'Église du moins. Nous nous sommes retrouvés à Marstel. Merci d'ailleurs en passant à toute la chorale de l'Église. Merci, un grand merci aux sœurs, aux sœurs de l'Église, à toutes les sœurs qui ont participé. Merci aux jeunes gens aussi qui nous ont accompagnés. Alléluia ! Quelqu'un peut me voir à la fin des ans, parce que les pasteurs, les frères, pendant qu'on parlait, l'une des choses que j'ai récité, c'est le côté négatif de la mission, de la mission africaine. Donc de la mission, qui est les anciens missionnaires européens, le mauvais côté, c'est ce qui est ressorti le plus. Et cette femme, il y a une femme qui vient de me voir à la fin en disant « Il n'y a pas que le côté négatif, hein ? » Parce que si les missionnaires n'étaient pas venus, vous ne seriez pas là en train de nous parler de Jésus. N'est-ce pas ? Si les missionnaires n'étaient pas venus, restez-moi, je serais là en train de nous parler de Jésus. Et alors j'ai dit « Ouais, il a fallu que ces gens viennent. » Il y avait des gens bons, mais il y avait des gens mauvais, comme partout, n'est-ce pas ? Comme dans toutes les cultures. Mais il a fallu que ces gens rentrent dans le plan de Dieu pour que moi, à la fin, je puisse entendre l'évangile. Et quand je viens avec l'évangile en Europe, parler à ces gens devenus incrédules en Europe pour les ramener au Seigneur. et qui s'est présenté parmi les Européens, comme notre soeur en école, demain après, demain, elle ira en Afrique. Alléluia ! Pour parler aux Africains de la parole de Dieu qu'elle a reçue au travers de l'Afrique. Amen ! Et on continuera comme ça, parce que nous entrons dans le plan de Dieu pour nous. Je crois que c'est un peu plus grand amène. Un plus grand amène ! Ma soeur, les jours où j'irai avec toi en Afrique, tu vas prêcher, tu vas voir. Amen ! Il y a des choses qui sont en toi, ce jour-là, tu vas aller du coup, parce que si tu te réserves, tu as peur un peu, disons, ça ne se voit pas, je parle de quelque chose qui arrive à l'intérieur. Il faut que tu exploses, mais dans le bon sens interne. Ce jour-là, tu vas voir ces choses agir, tu vas dire, c'est moi qui fais ça. C'est comme Steve Harkin, Alléluia ! Si moi qui fais ça, ça ne va pas se perdre. Non, pas toi, je parle de toi. Alléluia ! C'est ce que Dieu va faire. Mais pourquoi nous sommes rentrés dans ce que Dieu a prédit pour nous ? Lorsque nous nous trouvons d'abord à ce que Dieu a prédit pour nous, nous empêchons la gloire de Dieu éclatée. Vous avez vu ? Vous avez lu avec moi la dernière fois, vous avons parlé que lorsque nous entrons dans la dismini de Dieu, nous servons, nous sommes destinés à célébrer la gloire de Dieu. Or, lorsque nous n'entrons pas, nous empêchons la gloire de Dieu et de se manifester. Alors, qu'est-ce qui permet qu'il nous s'en... qu'est-ce que Dieu est quand nous parlons pour que nous sommes rentrés dans le destin ? La première chose, vous pouvez prêter l'oreille à ce qu'il dit Dieu. Il y a un verset dans un verset. La Bible dit, j'écouterai... J'écouterai ce qu'il dit Dieu parce qu'il parle de la paix à son peuple. Nous devons apprendre à prêter l'oreille à ce que l'Éternel dit. Or, nous avons tendance à faire plus confiance aux hommes, à faire plus confiance à ce qu'ils disent les journalistes. Et nous fermons nos oreilles à ce que Dieu dit. Or, la Bible déclare, c'est bon qu'il va répéter ce que Moïse disait l'autre soir. Nous devons faire attention à celui qui parle depuis le ciel. Notre Dieu parle depuis le ciel, mais au travers des Écritures, au travers de la parole de Dieu. Alléluia ! Et lorsque nous faisons attention à ce qu'est dit Dieu, nous devons appliquer notre foi à accepter ce qu'elle dit, la parole de Dieu. Ébron 4 et 2. Qu'est-ce qu'il dit, mon frère ? Ébron 4 et 2. Ébron chapitre 4. C'est 2, là, pour moi, on m'a dit. Ébron chapitre 4, c'est 2. 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 Quand nous entendons Dieu parler, nous les voulons écouter attentivement, mais avec foi. Donc, si nous écoutons ce qu'a dit Dieu avec foi, cela nous amènera à rentrer dans ce que Dieu apprend pour nous. Parce que quand quelqu'un écoute avec foi, il apprend que c'est que Dieu déclare. Mais lorsque nous n'appuons pas la foi dans ce que dit Dieu, nous n'obéissons pas à nous pour nous. La deuxième position, nous devons donner la priorité à Dieu. J'ai marqué ici, donner la priorité à Dieu des préférences par rapport à tes parents et même par rapport à ta pauvre vie. Donner la priorité à Dieu des préférences à tes parents et même par rapport à ta pauvre vie. Dans le chapitre 1 au Vénélie, l'appel de Pierre, la Bible dit qu'il abandonna tout ce qu'il était en train de faire. C'est-à-dire qu'il abandonna la pêche, il abandonna la barque, il abandonna les filets et s'est mis à suivre Jésus. Ça, c'est la vie personnelle. Dans le cas de Marne, Jean et Jacques, la Bible déclare, ils abandonnaient non seulement le barque, mais également leur père. Les âmes de leur père et les serviteurs, ils s'est mis à suivre Jésus. Nous ne pouvons pas rentrer dans la destinée de Dieu si nous ne sommes pas prêts à prioriser, si le verbe est ici, je ne sais pas, à prioriser Dieu par rapport à notre propre fille. Et à prioriser Dieu par rapport à nos parents, à prioriser Dieu par rapport à tous ceux que nous aimons. Ils abandonnèrent leur père. Amen. Dans Luc, chapitre 14, verset vers 6, écoutez ce que l'aimébique-là. Si quelqu'un vient d'en voir, sans le préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses soeurs et même à sa propre vie, il ne peut être non-disciplinaire. Nous devons apprendre à préférer Dieu par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos parents, par rapport à nos frères et soeurs. Et pourtant la Bible dit que l'homme ne sait pas passer que Dieu a à lui-mêmes. Et pourtant la Bible dit, honore ton père et ta mère à l'heure. Mais quand il est qu'est-ce que c'est une chose de Dieu, quand il est qu'est-ce d'entendre dans la destinée de Dieu, nous devons placer Dieu au-dessus de nous-mêmes, et c'est déjà qu'il est au-dessus de nous-mêmes, qu'il doit être au-dessus de tout le reste. Je ne dis pas qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez dire à vos femmes, bon, femmes à partir d'aujourd'hui, plus rien, non, non, je ne dis pas ça, mais entre dans la destinée, c'est placer Dieu au-dessus. Quelqu'un a entendu ? Ta femme ou ton mari, tu diras, mais mon chéri, tu veux déjà beaucoup ? Hier, tu es à la réunion, aujourd'hui, quand tu es à la réunion, des mois pour la réunion, tu veux pas que c'est beaucoup ? Et moi, j'ai pas de beaucoup à la fin. Il veut ? Alléluia ! Alléluia ! Et puis tu vas dire, finalement, après tout, « Il n'a pas de toi, mon mari » ou « Il n'a pas de toi, ma femme ». Dès que tu commences à entendre ça, tu commences à s'envoyer. Un pasteur que j'apprécie énormément, M. Fauchelet, disait une chose. Un jour, il me prêchait sur Abraham. Il parlait du sacrifice d'Abraham. Il va dire, si Dieu, lorsqu'il a demandé à Abraham à sacrifier son fils, vous me souvient ? Ça va ? Lorsqu'il a demandé à Abraham d'exprimer son fils, si Abraham avait eu le malheur d'exprimer à Mme Sarah, Alléluia ! Vous me souvient ? Si Abraham avait eu le malheur d'exprimer à Mme Sarah, Bon, Sarah, tu vois, j'ai fait un deal avec Dieu. Elle a moqué le deal. Non, mais Dieu m'a demandé de sacrifier Isaac. Alléluia ! Vous vous imaginez que Sarah aurait fait ? Alléluia ! Parce que Sarah était terrible. Sarah était terrible. Elle est bien. La Bible, je vous parle. Je ne suis pas attendu tant dans les Écritures, mais Sarah était terrible. Alléluia ! Ça dit terrible, mais c'est terrible. Vous savez, la même Sarah qui m'a dit à Abraham, pour Abraham, Bon, la coutume le permet après tout, voilà ma servante. Et puis quelle servante ? Ramenez de l'Égypte. Elle cherche des problèmes elle-même. Il y avait n'autres servantes, mais il faut qu'elle ait une fille égyptienne. Alléluia ! Voici ma servante, elle est belle, elle est vierge, donc tu prends-la, tu la prends, tu nous fais un enfant, et puis basta, on n'en parle plus. Alléluia ! Et puis c'est Abraham qui m'a dit après tout, on est un corps et une chair, donc j'accepte ce que madame dit. Et tout le monde était content. Les bébés venaient l'être, et voilà que l'enfant s'aimait à, la femme s'aimait à, la femme qui autrefois s'aimait devient quand même plus considérée. qui commence à faire un peu de, de miqmat dans la famille. La même femme qui a envoyé sa servante dans le lit d'Abraham, c'est la même femme qui va dire, hé Abraham, ta servante ou moi ? Tu l'as choisi. Alléluia ! Vous comprenez un peu ? Tu choisis elle ou moi ? La première fois Abraham va dire, bon ok, bon ben Sarah vas-y, elle était enceinte la Bible dit, elle était enceinte, c'est terrible hein ? Aujourd'hui on ne sait pas comment qu'elle ferait Sarah, dit moins par rapport à cette prison, mais la Bible appelle une femme de foi. Amen ! Mais je vous montre simplement que nous ne sommes pas les parfaits, nous devons apprendre à prioriser Dieu. Par rapport à nos femmes, c'est la même Sarah, quelques années plus tard, qui va dire Abraham, mon fils, et pourtant celle qui avait dit, que nous pouvons avoir un enfant à travers sa servante, c'est la même Sarah qui va dire Abraham, mon fils, en disant cela, elle marque déjà la différence avec la femme, la fille, le fils d'Agar, mon fils n'héritera pas avec le fils de cette servante. Si je vous donne cet exemple, il faut vous dire simplement que l'homme ou la femme changent selon les circonstances. Voilà pourquoi nous devons prioriser Dieu. Si vous prenez des écritures, il y a un nom qui s'appelle Nabal, parce que les soeurs sont quand même m'entendent parce que je ne parle pas d'une femme. Allez-le ! Un nom qui s'appelle Nabal, cet homme-là était bizarre, je dirais même plus, bizarre, il y a des mots. Allez-le ! Cet homme, avec cœur dur, alors que David a gardé ses troupes, alors que David a protégé ce genre, le jour où David va demander, bon écoute, n'as pas l'aise que tu peux m'aider. Qu'est-ce que cet homme va dire ? Mais qui est David ? Qui est cette effraction pour que moi j'aille lui donner mon argent, mon lait, mon pain ? Mais non ! Il y avait une femme qui était là qui avait compris la priorité, cette femme-là a pris le réforme. Vous me suivez ? Je sens qu'on était, même dans un couple chrétien, l'homme ou la femme, vous devez apprendre à vous expliquer pour montrer dans ce qu'il y a de la priorité. La femme n'est pas obligée d'être d'accord avec ce que Dieu a dit à toi. Oh pardon, c'est juste un hasard. Alléluia ! C'est juste un hasard. Le mari n'est pas non plus obligé d'être d'accord avec ce que toi, madame, tu veux faire ? Non ! Mais tu l'as placé Dieu au-dessus. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire ? Ce que Dieu te demande de faire, c'est lui. Amen ! Je ne prêche pas pour vous. Alléluia ! Si le mari aime la prière, il n'aime pas la prière que quand tu aimes la prière. Il prie ! Tu ne vas pas dire bon, ok, je vais accompagner mon mari pour regaler le foot. Et puis les lendemains, tu vas accompagner mon mari pour regaler le fil du bizarre. Et puis les lendemains, tu vas grabber du tout. Et après, rentre dans ce que Dieu veut, tu vois, de préférence. Oh mince ! Je parle de Dieu. Il faut qu'on t'arrive. Alléluia ! Est-ce que ça parle ? Amen ! La Bible dit, nous ne devons pas être là et respirer les sacrifices. Dans Jésus chapitre 6, verset 10, 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 verset 10. C'est une histoire que j'apporte à mon enfant et que je la dépose devant toi. Nous, merci, merci mon Dieu, nous devons donner l'esprit de sacrifice. C'est donc, c'est le monde de la soirée. C'est donc, lorsque Dieu lui adresse le plan, ou Dieu lui adresse le plan que l'a donné pour lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, non, 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 atteins-moi ici. Jésus allait préparer quelque chose. Et pourtant, si vous lisez l'histoire, c'est le contexte dans lequel il se passe l'histoire, c'était une période de crise. C'était une période où l'argent était diffusé parce que les Malianites descendaient et pillaient systématiquement tout ce que ce peuple avait. Mais c'est ça, on va dire, je vais offrir quelque chose à l'Éternel en temps de crise. Or, le réflexe humain, c'est ce qu'on appelle le protectionnisme, lorsqu'il y a la crise, nous protégeons nos guerres pour ne pas être pris de cour quand il y a un malheur qui vient. Mais l'esprit de sacrifice oublie le protectionnisme, ils sauvent à Dieu. La Bible dit, cet homme va dire, attends, j'ai offrir quelque chose. Dernier élément, qu'à 30 mois, pour entrer dans ce côté de cette norme, nous devons être audacieux. Nous devons voir des audaces. Amen. Les audaces sont ceux qui rentrent. Mais, nous devons mettre, nous c'est maintenant les services. Ma voix audace. Savoir oser. Ça c'est un barier souvent difficile. Ose, Dieu se mettra en marche dans ta vie quand toi tu commenceras à bouger vous me souvient ? si toi tu restes, rien ne se passera mais quand tu commences à bouger si vraiment tu crois que Dieu t'appelle à faire quelque chose et que tu rentres dans une diapositive pour toi alors les choses commencent à se faire dans ta vie l'audace c'est apprendre à parler même quand on dit qu'il n'y a pas de parler l'audace c'est apprendre à mettre des choses en place même quand on dit qu'on est limité on a de l'audace l'audace c'est le mot de moquerie allez-le là c'est un jeu de mots mais exprès l'audace c'est le mot de moquerie parce que celui qui n'est pas audacieux il a honte des candidatons celui qui n'est pas audacieux il a peur de faire des bêtises heureusement en France on dit il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas des bêtises allez-le là qui ne se trompe pas donc tu as droit à l'erreur mais tu dois faire l'audace tu dois commencer à faire quelque chose bien aimé Dieu va dire à travers Jésus à Pierre et à Jean à Jacques et à André suivez-moi et je ferai les vaux de pécheurs d'un Dieu va dire à Soudéon tu n'es pas un individu de l'œuvre tu faisais ça juste à l'entendre tu n'as pas fait de tâtonner puis même tu n'utilises pas les bons instruments moi je vais t'utiliser plus sûrement tu es un vaillant le problème est voulons-nous entrer dans le plan de Dieu pour notre vie Ephésiens chapitre 2 verset 10 il dit quelque chose d'important Ephésiens chapitre 2 verset 10 il dit car nous sommes son ouvrage nous sommes l'ouvrage et le chapitre 4 verset 2 et le chapitre 4 verset 2 car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux mais la parole que leur fille annonçait ne leur servit de rien parce qu'elle ne les trouve pas elle ne les trouva pas de la foi chez ceux qui l'attendent quand nous entendons Dieu parler nous les avons écoutés attentivement mais avec foi si nous écoutons ce qu'a dit Dieu avec foi cela nous amenerons à rentrer dans ce que Dieu appelait pour nous parce que quand quelqu'un écoute avec foi il applique ces deux Dieu déclare mais lorsque nous n'appliquons pas la foi dans ce que dit Dieu nous n'obéissons pas à nous la deuxième position nous devons donner la priorité à Dieu je vais marquer ici donner la priorité à Dieu les préférences par rapport à tes parents et même par rapport à ta 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 vie donner la priorité à Dieu les préférences à tes parents et même par rapport à ta ta vie dans Marc chapitre 1 au Vénénie l'appel l'appel de Pierre la Bible dit il abandonna il abandonna tout ce qu'il était en train de faire ça dit qu'il abandonna la pêche il abandonna la barque il abandonna le filet et s'est mis à suivre Jésus ça c'est la vie personnelle dans le cas dans le cas pardon de Marc de Jean et de Jacques la Bible déclare ils abandonnaient non seulement le barque mais également leur père laissant leur père et les serviteurs ils s'est mis à suivre Jésus nous ne pouvons pas rentrer dans la destinée de Dieu si nous ne sommes pas prêts à prioriser si les verbes existent je ne sais pas à prioriser Dieu par rapport à notre propre vie et à prioriser Dieu par rapport à nos parents à prioriser Dieu par rapport à ceux à tous ceux que nous aimons ils abandonnèrent leur paix Amen dans l'8 chapitre 14 verset vers 6 écoutez ce qu'il y a de l'église là si quelqu'un vient d'avoir sans le préférer à son père à sa mère à sa femme à ses enfants à ses frères et à ses soeurs et même à sa propre vie il ne peut être non-disprunt nous devons apprendre à préférer Dieu par rapport à nous-mêmes par rapport à nos parents par rapport à nos soeurs père et mère et que par rapport à nos femmes et pourtant la Bible dit Alléluia oh Alléluia et pourtant la Bible dit que l'homme ne sait pas passer et Dieu a à lui et pourtant la Bible dit honore ton père et ta mère Alléluia mais quand il est question de chambre de Dieu quand il est question d'enfant dans la question de Dieu nous devons placer Dieu au-dessus de nous-mêmes et si déjà qu'il est au-dessus de nous-mêmes il doit être au-dessus de tout le reste je ne dis pas qu'à partir d'aujourd'hui vous allez dire à vos femmes bon femmes à partir d'aujourd'hui plus rien non non je ne dis pas ça mais entrer dans la destinée c'est placer Dieu au-dessus quelqu'un apprend-il ? ta femme ou ton mari tu diras mes chéries tu brûles déjà beaucoup hier tu es à la règle aujourd'hui on continue à la règle mais moi pour la règle tu te raccèes beaucoup et moi j'écoute beaucoup à la fin ils veulent Alléluia Alléluia et puis tu vas dire finalement il n'a pas de toi mon mari ou elle n'a pas de toi ma femme dès que tu commences à entendre ça tu commences à se rendre un pasteur que j'appréciais énormément M. Fouchelet disait une chose un jour il me prêchait sur Abraham il parlait du sacrifice d'Abraham il m'a dit si Dieu lorsqu'il a demandé à Abraham à sacrifier son fils vous me suivez ? ça va ? lorsque Dieu a demandé à Abraham à sacrifier son fils si Abraham avait eu le malheur d'expliquer à Mme Sarah Alléluia vous me suivez ? si Abraham avait eu le malheur d'expliquer à Mme Sarah bon Sarah tu vois j'ai fait un deal avec Dieu à mon quel deal non mais Dieu m'a demandé de sacrifier Isaac Alléluia vous imaginez bien c'est ce que Sarah aurait fait ? Alléluia parce que Sarah était terrible Sarah était terrible et elle est bien la Bible je parle je ne suis pas attendu tant dans les Écritures mais Sarah était terrible Alléluia ça dit terrible vous savez la même Sarah qui m'a dit à Abraham pour Abraham la coutume le permet après tout voilà ma servante et puis quelle servante ramener l'élégite elle se cherche les problèmes elles-mêmes il y avait une autre servante mais il faut qu'elle quitte une égyptienne Alléluia voici ma servante elle est belle elle est vierge donc tu prends-la tu la prends tu fais un enfant et puis basta on n'en parle plus Alléluia et puis Abraham dit mais après tout on est un corps et une chair donc j'accepte ce que madame dit et tout le monde était content les bébés viennent de l'être et voilà que l'enfant s'aimait la femme s'aimait la femme qui est autrefois servante devient quand même plus considérée commence à faire un peu de micmat dans la famille la même femme qui a envoyé sa servante dans le lit d'Abraham c'est la même femme qui va dire hé Abraham ta servante ou moi tu l'as choisi Alléluia vous comprenez un peu tu choisis elle ou moi la première fois Abraham va dire bon ok bon ben Sarah vas-y elle était enceinte la Bible dit elle était enceinte c'est terrible aujourd'hui on ne sait pas comment on califierait Sarah dit moins par rapport à ce prison mais la Bible appelle une femme de foi amen mais je vous montre simplement que nous ne sommes pas les parfaits nous devons apprendre à prioriser Dieu par rapport à nos femmes c'est la même Sarah quelqu'un d'année plus tard qui va dire à Abraham mon fils et pourtant celle qui avait dit que nous pouvons avoir un enfant à travers sa servante c'est la même Sarah qui va dire à Abraham mon fils en disant cela elle marque bien la différence avec la femme la fille le fils là d'Aga mon fils n'héritera pas avec le fils de cette servante si je vous donne cet exemple c'est qu'on vous dit simplement que l'homme ou la femme change selon les circonstances voilà pourquoi nous devons prioriser Dieu si vous prenez des écritures il y a un homme qui s'appelle Nabal parce que les soeurs sont quand même entendre parce que je ne parle c'est pas d'une femme Alléluia un homme qui s'appelle Nabal cet homme là était bizarre je dirais même plus bizarre au lieu de dire avec une pauvreté cet homme avec un coeur dur alors que David a gardé ses troupes alors que David a protégé ce genre le jour où David va demander écoute Nabal est-ce que tu peux m'aider qu'est-ce que cet homme va dire mais qui est David qui est cet effrayant pour que moi j'aille lui donner mon argent mon lait mon pain il y avait une femme qui était là qui avait compris la priorité cette femme là a pris le pouvoir vous me soumenez je sens qu'on était même dans un couple chrétien l'homme ou la femme vous devez apprendre à vous distinguer pour rentrer dans ce qui dit un peu de la vie la femme n'est pas obligée d'être d'accord avec ce que Dieu a dit à toi oh pardon c'est juste un hasard c'est un peu de la terre Alléluia c'est juste un hasard le mari n'est pas n'est pas non plus obligé d'être d'accord avec ce que toi madame tu veux faire non mais tu dois penser Dieu au-dessus qu'est-ce que Dieu te demande de faire ce que Dieu te demande de faire c'est lui Amen je ne prêche pas pour que tu me dis Alléluia si le mari aime la prière il n'aime pas la prière quand tu aimes la prière il prie tu ne vas pas dire ok je vais accompagner mon mari pour regarder le foot et puis les gens tu vas accompagner il y en a eu pour regarder les films bizarre il faut des longues de mettre ce qu'il n'y a pas pris du tout et après rentre dans cette dieu de préférence en vince je parle de vous il faut vous terminer Alléluia est-ce que ça va Amen la Bible dit la Bible dit nous devons être prêt à recevoir les sacrifices dans le juge chapitre 6 verset 19 je n'ai pas dit la langue qui lui parlait verset 10 verset 19 que j'apporte que j'apporte mon offrante et que je la dépose devant toi nous merci pour que tu t'arrêter là nous devons donner l'esprit de sacrifice c'est donc c'est ce que tu peux la soirée c'est donc lorsque Dieu lui adresse le plan qu'est-ce qu'il va faire il va dire non 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 attends moi ici je vais aller préparer quelque chose et pourtant si vous lisez l'histoire c'était le contexte dans lequel il se passe l'histoire c'était une période de crise c'était une période où l'argent était diffusé parce que les manianites décendaient et pillaient systématiquement tout ce que ce peuple avait mais c'est ça on va dire je vais offrir quelque chose à l'éternel dans l'église or le réflexe humain c'est ce qu'on appelle le protectionnisme lorsqu'il y a la crise nous protégeons nos guerres pour ne pas être pris de cour quand il y a un malheur qui vient mais l'esprit de sacrifice oublie le protectionnisme et une source à Dieu la Bible dit cet homme va dire attends j'ai offri quelque chose dernier élément quatre ans de moi pour rentrer dans ce métier de cette épreuve nous devons être audacieux nous devons voir des audaces à l'éternel les audaces ce sont ceux qui rentrent mais non ce n'est pas un exemple des sacrifices ma voix audace savoir oser ça c'est un papier souvent difficile ose Dieu se mettra en marche dans ta vie quand toi tu commenceras à bouger vous me souviens si toi tu restes rien ne se passera mais quand tu commences à bouger si vraiment tu crois que Dieu t'appelle à faire quelque chose et que tu rentres dans une idée à prendre pour toi alors les choses commencent à se faire l'audace c'est apprendre à parler même quand on dit qu'il n'y a pas de parler l'audace c'est apprendre à mettre les choses en place même quand on dit qu'on est limité on a de l'audace à l'effet l'audace c'est le mot de moquerie allez-le là c'est un jeu de mots mais exprès l'audace c'est le mot de moquerie parce que celui qui n'est pas audacieux il a honte de qu'en dire celui qui n'est pas audacieux il a peur de faire des bêtises heureusement en France on dit il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas des bêtises allez-le là qui ne se trompe pas donc tu as droit à l'erreur mais tu dois faire l'audace tu dois commencer à faire quelque chose bien aimé Dieu va dire à travers Jésus à Pierre et à Jean à Jacques et à André suivez-moi et je ferai les vaux de pécheurs dans vous Dieu va dire à Jésus tu n'es pas un agriculteur tu faisais ça juste à l'entendant tu n'es pas de tâtonner tu n'utilises pas les bons instruments moi je vais utiliser plusamment tu es un vaillant le problème est voulons-nous entrer dans le plan de Dieu pour notre vie Ephésiens chapitre 2 verset 10 dit quelque chose d'important Ephésiens chapitre 2 verset 10 dit ici car nous sommes son ouvrage nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créé pour le bon ce que Dieu a prévu d'avance pour que nous nous poussons les pratiquer si nous croyons et acceptons que nous sommes l'ouvrage de Dieu nous accepterons volontiers et facilement d'entrer dans la destin que Dieu a pris pour nous ça sera plus facile pour nous et je reviens au premier point que je disais nous accepterons de nous abandonner entre les mains de Dieu pour que Dieu nous travaille comme il entend Alléluia Dieu va dire à Jérusalem qu'il va dans la maison du potier vous êtes l'argile qu'est-ce que le potier fait avec l'argile il travaille l'argile et il donne la forme qu'il veut pour le but qu'il a prévu pour lui nous devons aujourd'hui accepter d'être entre le mains de Dieu que Dieu nous donne la forme qu'il veut que Dieu travaille notre coeur que Dieu travaille notre esprit que Dieu travaille notre manière d'être et que Dieu façonne et nous bénisse comme il l'entend afin que nous entrions dans ce qu'il a donné ton nom que Dieu nous bénisse et nous en amène Amen voici la même chose entre tes mains j'apprends mon amour tout ce que j'appelle le bien Seigneur Seigneur Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Musique de générique 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 Musique de générique